Écoutez, aujourd'hui vidéo très spéciale pour fêter les 10 ans de Game of Thrones. Et quoi de mieux qu'un petit peu de spéculation, de mystère, de fantasme autour de la série, pour lui rendre honneur. Malgré une saison finale qui a fortement divisé les téléspectateurs, eh bien il existe encore de grosses zones d'ombre qui planent encore sur l'histoire. C'est néanmoins là la force de cette saison 8, nous proposer une fin ouverte pour beaucoup de personnages principaux, afin que nous spectateurs puissions imaginer ce qui arriverait ensuite. Et évidemment, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La Trinité se réunit donc aujourd'hui pour vous proposer une trilogie de vidéos reliées entre elles. Le destin de Jon Snow de mon côté, la résurrection de Daenerys chez Hirosef. Et ça, c'est beau. Et enfin Bran Stark, le manipulateur, chez Mestre Thibaut, huissier de justice. Vous constatez Mestre ? Je constate, c'est la vérité. Vous constatez, Mestre comme moi, je ne vois plus de tâche. Bref, il est grand temps d'approfondir la grande histoire de Game of Thrones avec cette vidéo post-saison 8. Donc attention, spoil, vous êtes averti. Qu'est devenu Jon Snow à la fin de la série ? C'est une question tout à fait légitime, mais qui, vous allez voir, cache bien des secrets. Originellement un descendant de l'union d'un Targaryen et d'une Stark. De par ses valeurs morales et son honneur, ou encore sa condition d'élu du peuple, Jon Snow est le roi que nous attendions tous. La seconde option est la véritable. Derrière, une Daenerys assoiffée de pouvoir et qui, dans une logique de succession, devrait passer normalement après Jon. Malheureusement, étant le seul à véritablement pouvoir stopper Daenerys dans son obnubilation, c'est autour d'une scène très shakespearienne que Jon tuera l'amour de sa vie. Le devoir prenant le pas sur l'amour. Emprisonné par les Immaculés en colère, notamment vers Gris, le destin de Jon sera tranché par le nouveau roi des Six Couronnes, Bran le Brisé. Jon sera amené à la garde de nuit pour vivre en exil. Une excuse, en quelque sorte, puisqu'il retrouvera finalement les Sauvageons, le peuple libre, et s'en ira au-delà du mur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Que va-t-il advenir de Jon ? Eh bien, une certaine beauté se dégage dans l'amertume de la fin de Jon Snow. Car dans une spéculation logique de par le passé du personnage, ses actions, l'unification qu'il a créé avec le peuple libre et le reste de Westeros, il est très simple de se dire que Jon deviendrait le nouveau roi des Sauvageons, comme l'était originellement Monsrider. Une idée qui fait que Jon est finalement devenu un roi, mais pas celui que nous attendions spécialement. Néanmoins, et si le récit ne s'arrêtait pas qu'à cette simple idée ? Tout d'abord, il faut remémorer certaines choses concernant Jon. C'est son unicité dans le récit. Et si je décide de parler de lui aujourd'hui, c'est qu'encore beaucoup de choses me chiffonnent par rapport à ce personnage. Des éléments qui n'ont toujours pas été résolus, malgré la fin de Game of Thrones. Par exemple, sa résurrection. Certainement la scène la plus importante de la saison 6, Mélisandre va tenter de réanimer Jon Snow, qui avait perdu la vie due à l'embuscade prévue par ses ex-frères de la garde de nuit. Elle, Mélisandre, qui a de nombreuses fois échoué et perdu la foi, a réussi à ramener la vie dans le corps de Jon Snow. Mais nous n'avons jamais véritablement su pourquoi. Évidemment, la raison la plus sensée est que Jon est celui qui a permis d'unifier tout le monde face au Marcheur Blanc. Mais encore une fois, ce n'est jamais véritablement confirmé et encore plus troublant. Jon n'était pas destiné à tuer le roi de la nuit et ne l'a jamais été par les showrunners. Jon Snow a été un soldat comme les autres durant la longue nuit et cela s'arrête là. Et autre élément qui dérange également, c'est le cas de Beric d'Ondarion. Ce célèbre personnage qui a été tué 6 fois et réanimé à chaque fois. C'est Mélisandre elle-même qui dira à Arya lors de l'ultime mort de Beric que ce dernier a été réanimé car il avait une mission à accomplir. Et que c'est maintenant fait. C'est pourquoi il meurt définitivement. Dans la symbolique, et ce n'est pas la première oeuvre cinématographique à traiter ce cas de figure, le fait de ramener quelqu'un à la vie pour qu'il accomplisse une mission sous-entend qu'il doit accomplir quelque chose pour enfin trouver la paix et partir sereinement. Ce n'est pas le cas de Jon avec son récit qui se termine amèrement. Jon est toujours en vie à la fin de la série. Et si sa mission n'était donc toujours pas accomplie ? Brandon Stark, devenu Bran le Brisé, le nouveau roi des six couronnes, est celui qui pourrait nous apporter des réponses. Inutile de rappeler à quel point Bran peut être omniscient et prévoir beaucoup de choses. Ce dernier nous l'a démontré pendant la bataille de la longue nuit et via son ascension au trône. Devenu la corneille à trois yeux, Bran est celui qui incarne l'histoire de l'humanité et oriente ses camarades pour faire les bons choix. Par le biais de son élection en tant que roi de Westeros, Bran a obtenu les pleins pouvoirs. Et ce sont de nouvelles possibilités qui s'offrent à lui. Si nous restons dans l'idée que la mission de Jon n'est pas terminée, nous pouvons supposer que Bran oriente Jon à l'accomplir définitivement. Vous allez comprendre. Le fait que Jon ait tué Daenerys a suscité un très gros débat parmi les dirigeants de Westeros. Certains voulant le voir mort pour venger la reine déchue, d'autres, comme le reste des Stark, préférant rester fidèle à Jon. Et c'est bien Bran qui tranchera le débat en choisissant d'exiler Jon au-delà du mur. Sauf que ce sort imposé par Bran seul, et je rappelle bien qu'il est le seul à avoir commandité cela, eh bien, c'est un petit peu une punition incohérente, puisque Vergris, qui est le principal commanditaire de la mort de Jon, s'en va pour l'île de Nass, avec le reste des Immaculées. Yara, quant à elle, s'en retourne aux îles de Fer, et voilà. En vérité, notamment par le biais de la récente indépendance du Nord, Jon pourrait très bien vivre là-bas tranquillement, sans être considéré sur les terres des six royaumes. Sans oublier qu'il est très apprécié par ses compatriotes du Nord, et que sa sœur Sansa est maintenant la reine. Et même sans tout cela, Jon pourrait très bien revenir sans que cela pose de véritables problèmes, puisque tous ceux qui voulaient le voir mort sont définitivement partis. Mais bon, bref. Alors pourquoi envoyer Jon au-delà du mur ? Est-ce que cela ne cacherait pas quelque chose d'autre ? Nous pouvons d'ailleurs comparer la peine à celle de Tyrion, qui, bon, je l'accorde, n'a pas tué Daenerys, mais qui l'a quand même trahi, abandonné, et s'est même rebellé contre elle. Ce dernier a été fait main du roi pour racheter ses erreurs, alors que dans le cas de Jon, il ne peut pas se racheter. Il l'est banni, et c'est tout, c'est terminé. Je vais te dégager, vous me le bannez, lui. Enfin bref, cette peine est très étrange. D'ailleurs, n'oublions pas que Bran est actuellement à la recherche de Drogon pour on ne sait quelle raison. Drogon qui, après le meurtre de Daenerys, s'en est allé avec le corps de sa mère vers Volantis, à l'est de Westeros, sur le continent d'Essos. Et si du coup cette mission inachevée guidée par Bran est liée au Marcheur Blanc ? Ce qui me fait aller dans cette direction est en premier lieu tout le symbolisme apporté par Bran et Jon Snow, les deux points centraux de la théorie. Jon est un piètre politique, il l'a maintes fois prouvé, notamment en présence de Daenerys. Jon est avant tout considéré comme le gardien des hommes face à la mort. Donc tout un symbole de magie. Il est l'ennemi des Marcheurs Blancs, celui qui a été ressuscité. Tout comme Bran, étant la corneille à trois yeux, il est la figure principale de tout ce qui est mystique, magique, étrange dans Game of Thrones. Celui visé par le Roi de la Nuit, car le gardien de l'histoire de l'humanité. Et donc dans cette direction, nous avons deux éléments assez troublants. Le premier est le comportement du Roi de la Nuit à l'égard de Jon Snow. Nous n'avons par exemple jamais su pourquoi le Night King agit différemment quand Jon Snow est en face de lui. Lors de la bataille opposant les Marcheurs Blancs au peuple libre, à la fin, les deux personnages se regardent longuement avant que le Roi de la Nuit ne fasse une démonstration de ses pouvoirs. Lors du sauvetage de Jon et du groupe par Daenerys, le Roi de la Nuit ne tue pas Drogon, qui est sagement posé au sol en train d'attendre. Et non, il choisit de tuer Viserion en plein vol et les laisse plus ou moins s'en aller alors qu'il aurait été plus logique d'abattre la cible immobile. Lors de la bataille de la Longue Nuit, où Jon cherche hâtivement la confrontation avec le Night King, ce dernier préfère réanimer les morts pour occuper Jon Snow, au lieu de s'en charger lui-même. Alors que face à Théon, bah c'est coup de tête balayette et on n'en parle plus quoi. Vous constatez Mestre ? Je constate. Bref, pourquoi ? Bien évidemment, les choix narratifs et de mise en scène font que Jon doit survivre et le propulser en tant que personnage principal. Et ces choix restent tout de même troublants. Que signifie cette liaison entre Jon et le Roi de la Nuit ? Est-ce que ce dernier ne serait pas important pour les Marcheurs Blancs ? Dans un autre délire qui reste perturbant concernant les Marcheurs Blancs, nous avons le cas de la scène de Jon souhaitant expliquer et montrer l'existence de tels ennemis à Daenerys. Et même si les gravures présentes dans la caverne restent quelque chose d'ancien et de tribal, le Roi de la Nuit représenté reste très différent de celui que nous avons eu à l'écran. Nombreuses ont été les théories sur le net approuvant l'idée qu'il n'y a pas eu un seul Roi de la Nuit. Mais, et si c'était le cas ? Game of Thrones possède une sorte de thématique de boucle. Nous avons le cas avec Daenerys accédant au trône, à l'aube d'une certaine folie traduisant clairement le même destin que son père. Le retour de Jon Snow à la garde de nuit comme au tout début de la série. Tyrion de nouveau la main du souverain ultime. Ou encore la scène finale de la série faisant écho à la scène d'ouverture. Bref. Nous savons qu'il a existé il y a des milliers d'années des Marcheurs Blancs créés par les Enfants de la Forêt, afin de contrer l'invasion des hommes sur leur terre. Ces derniers ont été repoussés, mais sont revenus des milliers d'années plus tard. Et c'est l'histoire actuelle que nous connaissons. Ne sachant pas ce qu'il y a dans les contrées de l'éternel hiver, soit le royaume des Marcheurs Blancs, est-ce qu'il n'y aurait pas une ultime lueur d'un retour des Marcheurs Blancs justement ? Dans le fonctionnement de ces derniers, si nous tuons le Roi de la Nuit ou un commandant, tous ces subordonnés réveillés tomberont en même temps que lui. Il faut couper la tête pour faire tomber le corps. Mais et s'il restait un Marcheur Blancs, caché dans les Terres du Nord où l'hiver ne s'éteint jamais, pour justement perpétuer un éternel retour de ces derniers ? Cela expliquerait en tout cas pourquoi Bran enverrait Jon au-delà du mur en guise de punition. Afin que dans son voyage, il puisse accéder à ces Terres du Nord, afin d'éradiquer la menace des Marcheurs Blancs définitivement. Étant très calculateur et maintenant le nouveau roi, cela expliquerait également le fait qu'il n'avertisse personne de cette potentielle menace. Déjà pour ne pas affoler, mais pour ne peut-être pas non plus changer le cours de l'histoire prévu. Sans oublier la mission inachevée de Jon, qui aurait enfin son heure de gloire, étant le véritable héros qui mettra fin au Marcheur Blanc. Néanmoins, de par le comportement du Roi de la Nuit à l'égard de Jon, l'omniscience de Bran, et la disparition de Drogon avec le corps de Daenerys. Vous le verrez dans la vidéo de Hiro, mais il existe une possibilité d'un retour de Daenerys. Enfin, qu'elle revienne d'entre les morts pour être plus précis. Et si c'était le cas, elle serait une grande menace pour Westeros. Elle serait en quête de vengeance. Possédant un dragon, le meilleur de ses trois enfants rappelons-le, sa puissance serait juste phénoménale. Bran, soupçonnant cette menace, enverrait donc Jon au nord, dans l'optique de devenir le nouveau Roi de la Nuit, la seule entité pouvant vaincre le retour de Daenerys. On retrouverait bien évidemment tout le côté shakespearien dans ce combat, opposant Jon et Daenerys. Et cela mettrait fin à la mission de Jon, qui pourrait reposer en paix. Enfin, en quelque sorte. Mais bon, c'est à vous de définir. Quelle suite vous plaît le mieux ? Jon mettant définitivement fin au Marcheur Blanc, et donc accomplit enfin sa véritable mission ? Ou Jon, futur nouveau Roi de la Nuit, pour avoir la force de terrasser une Daenerys avec son dragon plus en colère que jamais ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Et je trouvais que c'était le bon moyen de fêter les 10 ans de Game of Thrones. Effectivement, cette vidéo fait partie d'une trilogie. C'est-à-dire que mes deux compères, Hirosef et Mestre Thibault, ont eux aussi une vidéo à proposer sur Game of Thrones. Avec de très belles théories et de très beaux récits. Je vous conseille fortement d'aller voir leur travail à eux aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. C'est très important. Et puis voilà, j'étais ravi de vous avoir parlé de Game of Thrones. Ça faisait longtemps que le Lionheart soit avec vous. C'était Targorok. Allez, ciao tout le monde.